... Je m'appelle Alexandre, j'ai 31 ans. En ce moment, je suis au chômage parce que j'ai fini une formation d'un an d'AMP sur Quimper et j'attends les résultats et en même temps, je cherche du travail. Je m'appelle Jérémy, j'ai 20 ans. Je me présente Marie-Magdelaine, j'ai 20 ans et je suis étudiante à l'UBO en AES, administration économique et sociale. Je suis de M. Ziamana, 27 ans. Je travaille actuellement avec l'Amérique de Brest en tant qu'animateur des écoles. Je m'appelle Madi Nasufou. Et actuellement, je suis en chômage, mais j'ai bossé dans les serres. J'ai 22 ans. Donc, je m'appelle Morgane. Je vais avoir 20 ans. Et pour l'instant, je suis en recherche d'emploi parce que je viens de finir un CDD d'un an en aide à domicile avec les personnes âgées. Moi, c'est Maxime. J'ai 19 ans. Je suis actuellement étudiant. J'étais à la fac, mais je vais changer pour m'orienter plus vers un BTS et trouver ma voie. Alors, je vis dans un foyer de jeunes travailleurs dans un appartement T1bis où je vis avec ma copine. Donc, actuellement, je suis au foyer des jeunes travailleurs de Kéréli dans un petit studio qui fait entre 12 et 14 mètres carrés équipé d'une petite cuisine et d'une salle de bain. Je vis dans un foyer de jeunes travailleurs et c'est un appartement de 20 mètres carrés. On vit au foyer des jeunes travailleurs de Kéréli. Oui. Depuis un an, maintenant. J'y vis à peu près depuis un an. Bientôt, ça fera deux ans. Quatre ans. Depuis un an, mois de juin, là. Avant, j'avais mon propre appartement sur Morlaix. Avant, je vivais chez mes parents. J'étais sur l'Andernot dans un appartement chez Le Particulier. Moi, j'habitais au Relais de Carillon. C'était juste à côté de Brest. J'habitais avec ma mère, là-bas. Et moi, j'habitais à Guy Pava avec mes parents. J'y suis venu habiter parce que je trouvais que les FJT, c'était pratique pour se loger dans la mesure où on pouvait avoir une place rapidement. Et aussi, pour tout ce qui est papier à remplir, c'était plus facile d'avoir une personne qui nous aide à faire ça. pour rencontrer d'autres personnes et pouvoir faire des animations certains soirs dans la semaine ou le week-end. Je suis venu en foyer jeune travailleur par rapport à mes études. Je ne sais pas vraiment Brest. Et donc, pour ne pas me retrouver, d'une certaine façon, seul, je suis venu en foyer jeune travailleur. La première fois, c'était parce que je devais refaire mon bac pro par alternance. Et je n'avais que mon école à Brest. Du coup, j'ai dit, hop, je vais prendre un foyer. Je vais m'habituer dans un foyer jeune travailleur. Pourquoi ? J'avais quitté mon travail. Donc, j'avais besoin de me poser et de m'en sortir financièrement. On a choisi le foyer jeune travailleur parce que, déjà, on n'a pas une situation professionnelle tous les deux. Donc, on voulait venir au foyer pour prendre notre autonomie sans dépendre de nos parents. Il m'apporte que, quand je rentre chez moi le soir, si je ne veux pas être tout seul, je peux descendre dans la semaine, discuter avec d'autres résidents ou le personnel. Et aussi, pouvoir découvrir la ville avec l'animateur et pouvoir rencontrer d'autres personnes que je n'aurais pas forcément rencontrées dans la vie courante. Le foyer jeune travailleur me rapporte un équilibre et un certain niveau de vie sociale que je n'avais pas forcément avant ou que j'avais perdu. Ce qui me permet de faire quelques activités avec un superbe animateur. Donc, la différence, je pense que c'est cette vie commune. Parce qu'avec le foyer jeune travailleur, on a une salle commune. Et ce qui fait qu'on peut y rencontrer les différents résidents. Et alors que le logement autonome, il n'y a pas de salle commune. C'est chaque personne à son appart. Et si on rencontre ses voisins, c'est dans la cage d'escalier. Alors que le foyer jeune travailleur nous propose des activités, des animations. Notamment l'animateur qui est présent pour nous proposer ses animations, ses activités. Et il y a aussi une conseillère qui nous accompagne. Que ce soit dans les démarches aussi administratives. C'est la demande d'APL, même aussi, peut nous aider au niveau des impôts aussi. Enfin vraiment, tous les aspects administratifs, elle peut nous aider à ce niveau. Et on a aussi le côté animation, ce qui fait vraiment une grande différence. On n'est pas seul. On a toujours ce côté vie commune. Mais le fait d'avoir chacun nos studios avec notre cuisine, notre salle de bain, ça fait qu'on a justement une intimité. Voilà, on a cette intimité, on a cette vie commune. Et par contre, ça ne déborde pas. De la convivialité, enfin plus de convivialité. Parce qu'avec mes parents, des fois, ça peut mal se passer. Alors que là, si tu n'as pas envie de voir du monde, tu restes chez toi. Et si tu n'as pas envie de voir du monde, tu descends et tu parles. La vie en, on va dire, une vie collective, en rencontre des gens. Et aussi, financièrement, ça aide à se relever. Je pense qu'il y a différents types de logements qui existent. Et c'est vrai que pour les jeunes, ça ne peut pas être facile de trouver un logement dans tout ce qui est l'habitat privé. parce qu'on demande beaucoup de papiers, beaucoup de preuves comme quoi ils pourront payer. Alors qu'en FJT, c'est plus facile de trouver un logement. Donc, ça aide les jeunes à avoir une situation, à avoir aussi un logement. Donc, c'est bien. En général, selon ceux que j'entends, c'est assez difficile. Par rapport, déjà, au niveau du loyer qu'il faut payer, des charges qui vont avec, électricité, chauffage, eau. Et notamment, pour pouvoir accéder au logement, il faut une personne qui soit cautionnaire ou pouvoir assumer derrière une caution ou quelque chose comme ça, un dépôt de garantie. Ou un dépôt de garantie. Et ce n'est pas forcément possible pour tout le monde. Et ensuite, d'un point de vue étudiant, pour les étudiants, parce que je suis étudiante, donc c'est cette situation-là particulière que je connais. C'est vraiment difficile parce que, quand on est étudiant, on n'est pas forcément autonome. On n'a pas un revenu élevé. Souvent, beaucoup d'étudiants vivent avec juste une bourse ou sont obligés de travailler, mais ils ont assumé leur cours en même temps. Ils n'ont pas vraiment le salaire qui va avec pour pouvoir prendre un logement autonome. Pour nous, la première difficulté des logements autonomes, c'est que les prix ne sont pas très abordables pour des jeunes comme nous. Les loyers sont très chers. Nous, étant moitié étudiants, moitié salariés, sachant que moi, ce n'est pas mon travail fixe, que je vais reprendre les études, ce n'était pas abordable, un loyer normal. Moi, personnellement, je suis prêt parce que j'ai déjà vécu dans un logement privé. Et en cours ou en fin d'année, je vais quitter le FJT avec ma copine parce qu'après, je sais faire tout ce qui est budget pour ne pas me retrouver dans le rouge. Et aussi, j'ai su aussi remplir les papiers pour avoir, par exemple, l'APL. Donc, je pense être prêt pour repartir du FJT en fin d'année, oui. Pour l'instant, je suis à l'école. Donc, je ne me sens pas. Je pense que le moment où je serai prêt, ce sera quand... Déjà, quand j'aurai un travail, je pense, ce serait ma priorité. Quand j'aurai un travail, je penserais pouvoir assumer le loyer, les charges et pouvoir faire tout ce qui est administratif seul. Je pense que je serai prêt quand j'aurai un travail fixe. Parce qu'en ce moment, comme je disais tout à l'heure, je suis chômeur. Et à chaque fois que je trouve un travail, c'est en CDD. Et même avec un CDD, pour trouver un logement fixe, ce n'est pas top. Après, avoir effectué ma fin de formation et puis avoir eu un emploi, tout simplement. Une fois qu'on aura notre situation fixe tous les deux, un salaire tous les deux, qu'on sera, comment dire, posé, entre guillemets ? Pour moi, c'est quand on aura des revenus fixes, oui, et puis qu'on aura les moyens de pouvoir payer notre loyer et vivre à côté. Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Renan Eliès, je suis le directeur du Foyer de Jeunes Travailleurs de Kéréli, des Amitiés d'Armor, à Brest. Un Foyer de Jeunes Travailleurs est un établissement qui travaille autour de l'habitat des jeunes, qui aide les jeunes à habiter le territoire, à faire en sorte qu'ils aient un emploi, accès aux droits, sécurité sociale, etc., etc., des loisirs. Il y a des jeunes de 16 à 30 ans, garçons, filles, ça peut être aussi des familles monoparentales, des jeunes de toute nationalité, donc c'est assez ouvert à l'ensemble des jeunes, mais sur cette tranche d'âge uniquement. La moyenne d'un temps passé dans un Foyer de Jeunes Travailleurs est à peu près la même au niveau national, régional, qu'ici, donc c'est entre 6 et 7 mois. Alors, on dirait qu'il y a deux périodes. Les Foyer de Jeunes Travailleurs ont été créés il y a 50 ans. À l'époque, c'était pensé comme... Il n'y a pas forcément de difficultés pour accéder aux logements autonomes, mais sauf que les jeunes quittaient bien souvent papa et maman, venaient dans un Foyer de Jeunes Travailleurs, quelques temps, un an ou deux, le temps d'un apprentissage, le temps de démarrer dans la vie professionnelle, et ensuite accéder assez rapidement aux logements autonomes. Et ensuite, ils faisaient leur vie. À l'époque, on l'a oublié, mais il n'y avait pas de chômage. Et du coup, c'était un passage. Nous, c'est les aider au maximum dans leur parcours professionnel. Une fois qu'ils accèdent à un CDD, CDI, permettant d'avoir assez de revenus, nous, on peut se mettre en relation avec l'ensemble des collègues qui bossent dans le même secteur qu'une autre. Notamment, je pense à Bresse Métropole Habitat. Je pense à des gens comme l'agence Alma. Je pense à différents partenaires qui ont des appartements à proposer aux jeunes. Et nous, c'est de mettre en rapport ces gens-là. De façon à ce que les jeunes quittent le FJT et ensuite aient leur propre appartement et puis puissent faire leur vie. Alors, c'est un suivi qui n'est pas organisé, qui est à la volonté de chacun. Si les jeunes veulent revenir, dire coucou, oui. Ils sont les bienvenus. Maintenant, on n'a personne qui va suivre le parcours après le FJT. Peut-être que c'est un manque. Peut-être que c'est quelque chose qui serait intéressant de mettre en place sur Brest. Je m'appelle Angélique, j'ai 23 ans. Je suis aide à domicile depuis trois mois. Je suis une ancienne résidente du FJT. J'ai été pendant deux ans au foyer, jeune travailleur. Et j'ai quitté le FJT pour aller dans un logement HLM à Kéréderme. Quand j'ai décidé de prendre un logement autonome, j'ai été voir Fabienne et Thibaut pour faire un dossier pour l'Opac. Et puis, du coup, en deux semaines, j'ai eu une réponse rapide pour un logement. Et mon dossier n'est même pas passé en commission qu'ils nous ont proposé un logement déjà à l'Opac. Moi, je travaillais. Quand je suis partie d'ici, j'étais en CAE, en crèche. Et du coup, c'était plus facile. J'avais un revenu tous les mois. Donc, c'était plus facile pour payer les premiers loyers de l'appartement. Alors, Jérémy, 29 ans, travailleur en ESAT. Dans un logement BMH type T1BIS. Depuis un an et demi. J'ai choisi un logement BMH puisque j'avais une possibilité d'avoir un logement adapté à mon handicap plutôt que d'aller dans le privé où je n'avais aucune opportunité. Je suis Tanguy Lecosse, donc je suis chef de service dans une association qui travaille sur Brest et sur l'ensemble du département. Ça s'appelle l'AGEB. Donc, on a cinq pôles différents. Donc, on travaille dans l'insertion, que ce soit par le logement, l'hébergement ou l'emploi ou le travail. Donc, l'AGEB, alors le sigle, c'est animation, gestion pour l'emploi et l'hébergement en Bretagne. Comme je disais, c'est notre objectif d'aider les personnes par tous les moyens à aller vers une insertion professionnelle. Donc, on a une équipe de cinq travailleurs sociaux, six en hiver. Il y a plus de demandes en hiver. Donc, pour gérer l'ESIAO 115, donc la réponse téléphonique aux demandes d'hébergement d'urgence et gérer le centre d'hébergement d'urgence Casteldo. Donc, la moyenne d'âge des personnes accueillies, c'est à peu près 30 ans dans notre structure. Après, je gère également le SIAO 115, qui est le service d'hébergement d'urgence à l'échelle départementale, qui centralise l'ensemble des demandes. Et au niveau du SIAO 115, je ne pourrais pas vous donner la moyenne d'âge, mais en tout cas, les jeunes de 18-25 ans représentent 30% des personnes qui font des demandes d'hébergement. Donc, si on renvoie aux statistiques liées au niveau départemental à la population, les jeunes de 18-25 ans représentent, dans la population finistérienne, 12% des personnes, alors qu'au niveau de l'hébergement d'urgence, c'est 30% des demandes. Donc, c'est une population qui est surreprésentée par rapport aux autres. Et 36% des demandes qu'on reçoit proviennent de jeunes. Ça veut dire que les jeunes demandent plus souvent un hébergement que les personnes des autres tranches d'âge. Donc, nous, on peut analyser au niveau de notre service que les jeunes se retrouvent souvent sans abri parce qu'il y a des freins à l'accès au logement, que ce soit des freins au niveau financier. Donc, en France, il n'y a pas de revenu minimum pour les jeunes, à part la garantie jeune qui est vraiment en expérimentation actuellement et qui n'est pas encore développée dans l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des jeunes. Mais à part ça, il n'y a vraiment aucune ressource pour les jeunes. Donc, sans ressource, on ne peut pas accéder au logement. Et souvent, les jeunes qu'on héberge, c'est des jeunes pour qui il y a eu des ruptures familiales, qui ne peuvent plus être aidés par leurs parents ou leurs parents n'ont pas assez de moyens pour les aider. Donc, encore une fois, c'est le manque de moyens financiers qui fait que le jeune aura du mal à trouver un hébergement. Donc, on héberge à la fois des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Mais du coup, c'est le même accompagnement à peu près pour tout le monde, qui va être du coup les aider à accéder à leurs droits, que ce soit au niveau sécurité sociale, CAF, Pôle emploi. Et on va aider à rétablir l'ensemble de ces droits et à épauler la personne dans sa recherche d'emploi, par exemple, pour qu'elles sont les ressources suffisantes pour accéder au logement. Ou alors, on va orienter vers un foyer jeune travailleur, par exemple, ou vers des solutions, vers des bailleurs publics type BMH ou des agences immobilières à vocation sociale type l'ALMA, par exemple. Et voilà, c'était ma dernière question et je vous remercie d'avoir répondu. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada